— Patrice Bergamini, ambassadeur de l'UE en Tunisie, bonjour. — Bonjour. — Merci de nous accueillir ici, dans votre résidence à Sidi Bou Saïd. Vous êtes dans vos fonctions actuelles depuis le 29 septembre 2016. Vous arrivez donc à une étape aussi avancée que sensible de la transition tunisienne. Nous attaquons une nouvelle année, riche en enjeux. Quelles sont les priorités de votre mandat, particulièrement celles de cette année 2018 ? — Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie, c'est fondamental. Je l'ai déclaré dès le 29 septembre 2016. C'était le jour, effectivement, de la remise de mes lettres de créances au président de la République. Et c'est ce jour même-là où j'étais en mesure, au sortir du palais de Carthage, d'annoncer le doublement de l'aide européenne à la Tunisie, du soutien européen au succès de la transition tunisienne, transition politique, transition économique. Donc 2016, pour moi, ça a été les premiers mois de mon mandat redécouvrir la Tunisie. Je reviens. C'était mon premier poste lorsque je travaillais pour la France il y a 25 ans. Je reviens dans cette nouvelle capacité. 2017, j'ai fait tout le tour du pays. On a accompli déjà beaucoup de choses. Je suis assez satisfait de ce qu'on a réussi à monter, faire bouger les lignes sur des dossiers sociétaux, en accord avec le gouvernement Youssef Chahed, d'accord avec le président de la République, avec et pour la Tunisie, société civile, les régions intérieures, le sud, le nord. On a tenu les engagements de différentes matières, on va y revenir, de différentes manières, on va y revenir, je pense. L'ossier économique, social, sécuritaire, politique, consolidation de la démocratie. 2018, ça va être important parce que tout ce qu'on a construit est à l'aune de mes priorités. Mes priorités, je dirais, la première d'entre elles, je suis ambassadeur, je ne suis que diplomate, je suis ambassadeur européen, Union européenne, c'est pas peu, mais il faut toujours rester modeste. Mais le premier mandat que j'ai, c'est construire du consensus avec mes collègues européens sur ce qui se passe en Tunisie. Vous aussi ? Pourquoi moi aussi ? En tant qu'ambassadeur, je... C'est-à-dire que le terme consensus... C'est pas un terme atroce, c'est pas mal le construit du consensus. Non, 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 c'est pas atroce. Mais on va dire qu'en Tunisie, le terme consensus, qu'il est très à la mode, on va dire, depuis les élections législatives et présidentielles de 2014, au point de devenir et de constituer en quelque sorte un blocage de la dynamique politique. Mais vous entendre aussi parler de consensus... Pourquoi consensus ? Pour moi, c'est important. 28 pays de l'Union européenne, 18 ambassadeurs bilatéraux européens représentés et accrédités ici, à Tunisie. Si nous ne sommes pas d'accord sur ce qui se passe, la démocratie tunisienne, la lutte contre la menace terroriste, la consolidation de la démocratie, l'organisation des élections municipales, leur succès, leur réussite, donc le succès des chantiers, la décentralisation, la déconcentralisation, le rôle de la femme, le rôle de la jeunesse, la lutte contre le chômage, l'emploi des jeunes, la formation professionnelle des jeunes, l'éducation, la santé dans les régions intérieures, etc., la culture, la culture pour tous, si on n'est pas d'accord sur le diagnostic de ce qui se passe, des défis, parce qu'il y a encore des défis, bien évidemment, mais personne n'a dit que ce serait facile ou simple, c'est plus compliqué d'aller de l'avant. Moi, mon rôle, mon premier mandat, c'est ça. Deuxième partie de mon mandat, et là aussi il y a du consensus, au risque de vous décevoir, c'est que par ce qui se passe en Tunisie, c'est unique. C'est la première démocratie, la première démocratie de la région, on espère qu'il y en aura d'autres, je veux croire que la Tunisie ouvre la voie, je suis convaincu, je suis de ceux qui sont convaincus, et tous mes collègues européens le pensent. Vraiment ? Vraiment. Parce qu'il y a pas mal de différences actuellement entre... Imaginez que vous avez en face de vous l'ambassadeur de l'Union européenne dans un autre pays de la région, et là vous allez voir ce que le mot consensus pèse et représente par rapport au concept de divergence, le dossier syrien, le dossier libyen éventuellement, l'Algérie, etc., etc. Moi ici, ma chance et la force de la Tunisie, c'est d'avoir un diagnostic européen commun pour considérer que c'est la première démocratie, que le génie de la démocratie est sorti de sa bouteille il y a 7 ans, on célèbre l'anniversaire ici, et qu'il n'y a rien qui va permettre de faire rentrer le génie dans sa bouteille. La révolution est derrière, maintenant il faut aller de l'avant. On est tous d'accord là-dessus. Et donc, le cœur de mon mandat... Pourquoi la révolution est derrière ? Parce qu'elle s'est produit dans la révolution. Non, je m'exprime mal ou pas suffisamment clairement. C'est toujours mieux d'avoir une révolution derrière que devant. Il y a des pays qui vont encore devoir affronter, dans la région et ailleurs, plus que des ajustements. Là, on est sorti de la période de la dictature de Manali, et je suis convaincu au cours de ces premiers mois, ces premières années de travail, de nouveau travail en Tunisie, qu'il y a une conviction, il y a une détermination, un volontarisme de toutes les couches de la Tunisie, de toutes les couches sociales, de toutes les parties de la population tunisienne, qui considèrent qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Et donc, au cœur de mon mandat, finalement, c'est faire, dans cette année charnière 2018, 2018, commençons l'année, nous assurer qu'au nom de tout ce que je viens de décrire, la Tunisie devienne le premier partenaire méditerranéen de la région de l'Union européenne. Donc, il y a la dimension politique, il y a la dimension historique, symbolique, mais aussi la dimension financière, parce qu'aujourd'hui, le défi est d'abord économique et social. Et en faisant cela, on va favoriser l'arrimage, enfin, de la Tunisie à l'Europe, pour ouvrir la voie, pour lui permettre d'ouvrir la voie sur toute la région. C'est ça, le pari de mon mandat. – Cette question des crédits est certainement observée de manière différente de part et d'autre, parce qu'elle est aussi source de beaucoup de mesures d'austérité, y compris celles incluses dans la loi des finances 2018. En parlant justement de la loi des finances de 2018, de consensus, etc., et de votre mandat. Vous avez commencé en septembre 2016, même moi, de l'investiture de Youssef Cheikh, à la tête du gouvernement tunisien. – À quel point la coordination tuniso-européenne a bien fonctionné durant cette période ? À quel point, quel sens est tard ou ses insuffisances également ? – Il y a, je dirais, de manière générale, je ne peux que me satisfaire de ça. Je ne dis pas ça devant votre caméra ou parce que vous êtes journaliste. Objectivement, ça fait 25 ans au moins que je fais ce métier. Il y a, pour moi, c'est vraiment une satisfaction d'avoir cette relation de confiance avec tous mes interlocuteurs tunisiens. Et dès qu'il y a des difficultés… – Tous, absolument tous. Quand je vous dis que je suis ici aussi pour construire du consensus entre européens, c'est-à-dire que sans ingérence aucune, je ne suis qu'invité ici, je suis ambassadeur, je suis ambassadeur encore une fois, je me dois devoir de rencontrer tous les interlocuteurs tunisiens. sans interdiction aucune, pour comprendre ce qui se passe. Et ensuite, voir là où sont les possibilités d'assurer une efficacité de la dépense européenne, une efficacité de l'action européenne au service de ce partenariat d'exception entre l'Union européenne et la Tunisie. Et à chaque fois qu'il y a eu des difficultés, parce qu'encore une fois, c'est compliqué de monter quand on veut monter un projet de centrale solaire dans le sud, quand on veut monter un projet de dépollution du lac de Bizerte au nord, quand on veut monter des programmes qu'il s'agisse du développement et du soutien au patrimoine historique et archéologique de la Tunisie, ou des programmes éducatifs, ou universitaires, des programmes de bourse, des programmes liés au visa, à la mobilité des étudiants, des moins jeunes, etc. C'est compliqué. La coordination inter-service, la coordination inter-ministérielle, c'est compliqué du côté tunisien, mais c'est peut-être au moins aussi compliqué du côté européen. Moi, j'ai la Commission européenne avec tous ses services, 28 pays membres qui ont leur mot à dire. Si je fais le parallèle entre prospérité, la LECA, on va en parler, je crois, la mobilité et les visas, ces deux problématiques de négociation qui, en théorie ou du moins officiellement, sont parallèles, ne sont pas liées. Donc, ça, c'est compliqué. Mais à chaque fois qu'on a eu un facteur de complication, de difficulté, le dialogue, la confiance a été parfaite. Je me dois, je me dois de dire, quand même, et pour moi, c'était important, j'ai accès à tous les membres du gouvernement, en confiance, on travaille de manière très rapide, parfois même par SMS, pour avoir un entretien, discuter. Et ça, je ne peux que m'en féliciter, d'autant plus que je sais, pour avoir été en poste ailleurs, que ce n'est pas toujours comme ça. Ce n'est pas toujours comme ça. Et à chaque fois, c'est le couple tunisien-européen qui gagne. C'est vraiment, je ne dis pas ça par empathie ou par sympathie ou un côté béat. Pas du tout. On a eu des moments compliqués quand on travaille sur des dossiers sécuritaires, encore une fois, à côté de la Libye, quand on a la pression de ce qui se passe plus au sud, dans le Sahel, quand on a eu l'affaire des listes noires sur cette question des ministres des Finances et des Etats. C'est des moments compliqués, ça, à gérer. Le sens politique, le sens de l'histoire, la volonté d'aller de l'avant et de mettre en œuvre ce partenariat et de faire, de garantir qu'encore une fois, que la Tunisie soit, devienne définitivement le premier partenaire de l'Union européenne de ce côté-là de la Méditerranée. Vous avez évoqué la question de la liste noire des paradis fiscaux. Ça a l'air de ressembler au Panama, ici ? Absolument pas. Et je crois, vous savez, ça a été compliqué. Quels sont nos points communs, du moins, avec le Panama, pour mieux comprendre ? Je ne sais pas, vous n'avez pas la même mer, mais ça ne me dérange pas, je préfère la Méditerranée par rapport à la mer, par rapport au canal de Panama. Mais ça a été compliqué pour moi. Ça a été compliqué pour moi, ça a été compliqué encore plus pour le gouvernement tunisien, parce qu'on aurait pu s'y prendre autrement des deux côtés. Personnellement, moi, j'aurais préféré que du côté européen, on se donne, au nom de cette relation particulière, du moment historique, du processus historique dans lequel est engagée aujourd'hui la Tunisie, que si effectivement la fameuse quatrième lettre tunisienne, d'engagement à travailler, plus de vigilance, pour plus d'efficacité fiscale, plus d'une meilleure redistribution en faveur de la croissance tunisienne, du développement de toutes les parties de la Tunisie, etc. Si cette fameuse quatrième lettre est arrivée un peu tard, cela, on a parlé, on a mis le dessus. – Pourtant, vous avez dit que vous avez accès à tous les membres du gouvernement. – Oui, mais ce n'est pas moi qui avais dit les lettres du gouvernement tunisien. qu'il y a une coopération assez rapide. – Absolument. Mais après, il y a des arbitrages, il y a des arbitrages, il y a des moments qui compliquent. Et je ne jette absolument la pierre à personne parce que du côté européen, comme je vous le disais, je suis de ceux qui considèrent qu'on aurait pu prendre un peu plus de temps parce qu'on ne parle pas du Panama ou des îles Caïmans. Si la Tunisie a un peu tardé dans la communication vis-à-vis de Bruxelles, parce que c'est la Tunisie, parce que le moment est historique, parce que ce partenariat est un partenariat d'exception, on aurait pu, du côté européen, prendre un peu plus de temps. C'est ce que je pense. Maintenant, peu importe, preuve de ce volontarisme et de cette volonté de dialogue, très rapidement, quand j'ai dit que ça a été compliqué, le mardi, nous avions 28 ministres des Finances de l'Union européenne qui décidait X. Le mercredi matin, sur la radio nationale tunisienne, je me suis engagé à trouver dans les meilleurs délais la solution pour permettre de sortir de cette situation de crise. C'était une vraie situation de crise. Le jeudi matin, donc c'était 48 heures après, j'emmenais tous mes collègues européens voir le ministre des Finances, à la Casbah. Juste avant cela, j'avais un tête-à-tête de plus d'une heure avec le chef du gouvernement pour trouver les meilleures voies et moyens d'aller de l'avant. Je pense, je l'ai déclaré, je me suis engagé à ce que cette décision soit revue d'ici au 24 janvier, c'est dans deux semaines, maintenant un peu plus de deux semaines. On va voir ce qui va se passer. Je suis confiant parce que je me suis engagé et je vais m'y tenir. On va voir qui va rester sur la fameuse blacklist ou pas. Tous les problèmes seront paris. Vous êtes confiant en ? Confiant en ce que la Tunisie puisse sortir de cette liste, alors que les autres pays qui y sont, je ne sais pas, il y en a 17 actuellement. Mais je suis confiant et volontariste parce que je sais, au nom de ce dialogue, de ce travail, il y a encore 48 heures, j'étais avec le ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, le secrétaire d'État aux commerces extérieures, voire à Bruxelles la semaine prochaine pour travailler sur différents dossiers, mais aussi sur ce dossier. Je suis confiant parce qu'au-delà de la décision attendue par les ministres des Finances de l'Union Européenne le 24 janvier, il y a un engagement du gouvernement tunisien de Goseph Chahet à aller plus loin encore dans la vigilance pour garantir encore une fois meilleure coopération avec l'Union Européenne, toujours cette volonté d'arrimage pour plus d'efficacité fiscale, c'est-à-dire plus d'efficacité économique. Et là, je suis confiant parce que je vois que quelque part, cette histoire de liste, cette histoire de liste, serait été une vraie crise si la Tunisie était classée dans cette catégorie-là le 4 décembre 2017 et que ceux-ci ont porté une décision qui vaille au moins pour un an sans mécanisme de révision jusqu'en décembre 2018. Là, on a eu de vrais problèmes. Vous avez dit que vous ne jetez des pierres à personne avec cette affaire, mais il faut bien que quelqu'un en assume la responsabilité. Là, quand vous évoquez du retard, c'est la partie tunisienne que vous tenez pour responsable de cette situation. Ma question est à quelle échelle le dysfonctionnement du côté tunisien est survenu, selon vous ? La question est plus simple. Est-ce que vous avez vu les questionnaires qui ont été adressés aux 92 pays ? 92, le terme officiel, ce n'est pas paradis fiscal, ce n'est pas liste noire, c'est juridiction coopérative. Juridiction, c'est-à-dire un État, ni plus ni moins, qui coopère, qui s'engage à coopérer. Quand on voit les tableaux qui ont été circulés, c'est des tableaux éminemment complexes, sur des dossiers éminemment complexes. Une chatte, on ne retrouverait pas ses chatons, c'est vraiment des fiscalistes, etc. Mais avec, à un moment où la loi de finances est négociée, à un moment où il y a beaucoup de défis, à un moment où il faut trouver le bon mix, le bon policy mix économique pour attirer les investisseurs étrangers, pour soutenir la création d'emplois dans les régions intérieures, pour générer de la confiance, un an après Tunisie 2020, etc. C'est très compliqué, c'est très compliqué. Les gens, à un moment, je vous le dis comme ça, on m'a dit, du côté européen et même du côté tunisien, moi, il y a des amis qui n'ont rien à voir avec le gouvernement ou l'administration qui m'ont dit, mais est-ce que quelque part c'est un ambassadeur ou une mission diplomatique à Tunis, etc. Je dis, non, ce n'est pas vrai. La mission diplomatique à Tunis, je connais parfaitement l'ambassadeur tunisien qui est à Bruxelles, c'est un ami, il a son équipe, etc. Ils ont en face de 35 000 fonctionnaires de la Commission européenne, par exemple. À faire face à cela sur des dossiers X ou Y, c'est une vraie charge de travail. Donc, essayer d'identifier une responsabilité X ou Y, c'est mission impossible. Effectivement, les lettres auraient pu arriver plus tôt, mais à quoi cela sert-il de le dire ? Dans la même veine, on pourrait tout à fait dire le groupe des experts. A prendre des dysfonctionnements précédents. Non, mais le groupe des experts qui examinaient ces lettres aurait pu s'accorder une heure de plus. Si je suis tunisien, je peux dire ça. Oui, pourtant, je ne suis pas ambassadeur de la Tunisie ou de l'Union européenne. Les coordinations inter-service, il y a quelque chose quand même qui est frappant. Je vous parlais tout à l'heure de sécurité. Depuis novembre 2015, plus d'attentats. Je vous garantis qu'au niveau des services européens, en matière de coopération sur des questions lourdes, hard security, terrorism, etc., les canons, ça marche à 200%. Et si ce n'était pas le cas, le principe de réalité s'imposerait. Donc, cette coopération, on sait faire. La Tunisie sait faire. Là, il y a eu un accident de parcours lié à des questions de calendrier, ni plus ni moins. Et encore une fois, il faut, je crois, se focaliser sur qu'est-ce que cela veut dire. Qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce que le couple va mal ? Vous avez utilisé l'expression de couple pour parler des relations de Tunisie-Européenne ? Non, parce que si le couple allait mal, si le couple allait mal, le 24 janvier, la Tunisie n'aurait pas déjà une reclassification. Si le couple allait mal, il n'y aurait pas ce dialogue permanent. À mon niveau, ici, avec les membres du gouvernement ou de l'autre côté avec mes collègues européens, il n'y aurait pas toutes ces visites d'officiels tunisiens à Bruxelles et dans les capitales européennes. Et puis surtout, lorsque je fais le parallèle, encore une fois, avec mes collègues européens représentant l'Union européenne dans les autres pays de la région Ménard, et même ailleurs, aujourd'hui, l'Union européenne, c'est 140 ambassades dans le monde, avec des gens comme moi qui représentent l'Union européenne aux côtés de leurs collègues bilatéraux européens, c'est la Tunisie qui reçoit le plus de visites, de commissaires, de parlementaires européens, de ministres européens, de hauts fonctionnaires, etc. C'est la preuve d'une densité, d'une densité de la relation politique très forte. Et qui dit densité, dit charge de travail énorme, mais parce qu'encore une fois, le moment est historique. En ce moment, ce qui se passe, quand on regarde la carte, quand on regarde la carte de ce qui se passe aujourd'hui, ne soit-ce que sur la région Ménard, on est pris de tournis. Les choses ne vont franchement pas bien. Il faut espérer que sur la crise syrienne, cette année, on en sorte. Plus d'un demi-million de morts. Quand on regarde le Yémen, quand on regarde ce qui s'est passé sur Jérusalem, quand on voit ce qui se passe avec Hamas, etc. La pénisie est toujours observée par l'Union européenne comme partie prenante de la région Ménard plutôt que d'un bassin commun méditerranéen. Je ne sais pas. Parce que pour moi, c'est une évidence. Pour moi, c'est une évidence. Il y a au moins 3 000 ans d'histoire commune. Il y a au moins 3 000 ans d'histoire commune. Moi, je suis de ceux qui considèrent qu'il y a effectivement cette façade occidentale, sud de la Méditerranée, qui est au moins aussi européenne que certains membres de l'Union européenne. Parce qu'il y a cette histoire partagée. Vous trouverez des citoyens européens qui vous diront qu'ils se sentiront plus proches de ce qui se passe aujourd'hui à Tunis, si vous prenez un citoyen portugais ou un citoyen français de Marseille ou italien de Sicile, qu'ils se sentiront plus proches de ce qui se passe aujourd'hui ici de ce qui se passe peut-être dans un pays balte. Tout simplement. Et je pense que le fait de faire d'assumer qu'aujourd'hui la Tunisie est dans cette partie-là de la Méditerranée le premier partenaire devient le premier partenaire de l'Union européenne. Parce que la première démocratie à porter l'espoir, à ouvrir la voie pour les autres, on peut l'espérer, etc. permettra d'assumer cette réalité géographique. Vous avez parlé des questions sécuritaires. Aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme dépend aussi de facteurs endogènes, c'est-à-dire que la situation économique et sociale est l'un des facteurs les plus déterminants. Les chercheurs, le travail journalistique l'a prouvé, les régions les plus concernées sont les régions les plus sinistrées d'un point de vue économique et social. Il ne s'agit certainement pas d'un facteur exclusif, mais c'est un facteur déterminant. Or, aujourd'hui, économiquement, on a l'impression qu'avec cette histoire de listes noires, des paradis fiscaux dans lesquels la Tunisie est incluse, mais il y a également un autre dossier qui a été longuement évoqué, débattu auparavant. Nous savons qu'il y a des négociations, mais nous ne savons pas où en sont les négociations aujourd'hui sur l'ALECA, l'accord de libre-échange complet et approfondi. Alors, ça, ça a fait partie des bonnes nouvelles de 2017 et ça va faire partie des éléments d'accélération, d'intensification, de mise en valeur de la densité de la relation du fameux couple tunisien-européenne. Un négociateur a été désigné, un négociateur de poids ministériel en la personne Hichem Ben Ahmed. Ça veut dire qu'il y a un signal politique qui a été donné de la partie tunisienne vers la partie européenne. Lorsque j'ai pris mon mandat, en septembre 2016, je me suis refusé à, comment dirais-je, à sauter comme un cabri et à crier « Aleca, Aleca, c'est la solution, c'est l'alpha et l'oméga de la relation entre la Tunisie et l'Union européenne ». Pourquoi ? Parce que l'ALECA a, pour monsieur tout le monde, de manière légitime, d'abord une dimension commerciale. Et la relation entre l'Europe et la Tunisie ne se résume pas au commerce. elle ne se résume pas à l'économie. L'ALECA, donc, ne peut pas ni résumer ni épuiser la relation. Parce que, pour les réalités géographiques et humaines, l'histoire, etc., que nous indiquions juste avant. Mais l'ALECA sera une des facettes essentielles de la relation qu'on est en train de construire à horizon 2020-2030 entre la Tunisie et l'Union européenne, ce partenaire d'exception, parce que, du point de vue économique et commercial, parce qu'il faut en parler quand même, cela va permettre un meilleur arrimage entre les deux économies. D'un côté, 500 millions de consommateurs, de l'autre, la Tunisie. Et ce sera un accord asymétrique. du plaidoyer de l'ALECA, on en est où avec l'ALECA ? Avec l'ALECA, la semaine prochaine, nous sommes vendredi, lundi, le négociateur tunisien retourne, retourne à Bruxelles, il y était juste avant la fin de l'année 2017, pour finaliser le calendrier de travail. Réunion au niveau des experts, des hauts fonctionnaires selon les thématiques, etc. Deuxième dimension qui montre que l'enjeu est important, parce qu'il y a cette dimension humaine, politique, assumée, y compris au travers de l'ALECA, on ne peut pas faire avancer le dossier à l'ALECA sans faire évoluer le dossier VISA. C'est ma conviction. Là aussi, vous voyez, on parlait de langage politiquement correct, diplomatique, on ne peut pas parler de prospérité sans parler de mobilité. L'Union européenne s'est construite, là aussi je l'ai déclaré, l'Union européenne s'est construite parce qu'il y a une vision politique, parce qu'il y a un moment historique après la Seconde Guerre mondiale, la vision de De Gaulle, d'Adenauer, un traité, mais surtout aussi après les différents élargissements qu'on est passé à 6, puis à 12, puis à 15, etc. Les 4 libertés. Et il n'y avait pas que la liberté de mouvement, la liberté de circulation des marchandises, des capitaux, etc. Il y avait la liberté de circulation des personnes. Et là aussi, c'est dans le cœur de mon mandat, faire de la Tunisie le premier partenaire. Ça veut dire rapprocher les deux rives. Ça veut dire faciliter les échanges d'abord des personnes. On s'y emploie. 2017, j'ai réussi, j'avais pour mandat notamment sur le cadre, alors ce n'est pas toute la Tunisie, ce sont les bourses Erasmus+, des étudiants tunisiens qui peuvent aller accomplir une parcours d'un parcours. On va revenir sur la question de la migration, mais s'il vous plaît, déjà, il y a à creuser un peu plus sur l'Aleca. Dites-moi. Il y a beaucoup d'inquiétudes des répercussions de l'Aleca en cas de signature de cet accord. Et là, les inquiétudes s'orientent essentiellement vers le risque de diminution de la compétitivité des entreprises tunisiennes face à une concurrence qui ne sera pas à l'égal avec les grandes firmes européennes. Je ne comprends pas cet argument. J'ai déclaré aussi, il y a plusieurs, il y a eu beaucoup de mauvaise littérature. On a un précédent, l'accord d'association de 1995 sur les produits industriels, ce n'est pas moi qui le dis, sur les chiffres officiels tunisiens, 178% de hausse, grâce à cet accord 1995, des exportations tunisiennes vers l'Union européenne. 3 000 entreprises européennes qui viennent s'installer ici, 300 000 emplois directs créent l'accord de solution. C'est un accord industriel. Nous savons que l'Union européenne est une grande industrie alors que la Tunisie ne dispose pas. Cet accord a inspiré tous les autres. Tous les autres pays de la région ont voulu avoir exactement le même accord. Les cas, tous ont voulu avoir cet accord-là aussi. Il y a un truc tout simple qu'il faut avoir à l'esprit là aussi, c'est que plus d'arrimage, ça veut dire harmonisation des normes, régulation, etc. Ça veut dire que les produits tunisiens vont bénéficier du stamp européen. Ça veut dire une démultiplication de la capacité de l'exportation des produits tunisiens vers le reste des marchés mondiaux, au-delà du marché européen. Cet aspect est clair, mais qu'en est-il de la compétitivité des entreprises tunisiennes sur le territoire tunisien ? Mais ce sera un accord asymétrique. Ce sera un accord asymétrique, c'est-à-dire que, vous imaginez bien qu'on ne donne pas mon enveloppe de coopération, c'est actuellement, en don, c'est 1,2 milliard d'euros pour aider au succès de la transition économique. On ne va pas, d'un côté, d'une main, donner de l'argent et de l'autre, mettre sur la table des offres commerciales susceptibles de menacer le succès de la transition économique en obérant, en compliquant le développement des entreprises, la consolidation de leur bilan financier. Non, au contraire, la LECA, ça doit être le signe d'abord d'un gain en compétitivité de l'économie tunisienne. Le meilleur exemple, je vous donne, c'est sur l'agriculture, parce que vous parlez de la compétitivité des entreprises, etc. Là où j'ai vu beaucoup de boucliers se lever, c'est sur l'agriculture. Mais que va-t-on faire par rapport à la fraise espagnole, la tomate italienne, etc. Aujourd'hui, on a une demande du gouvernement tunisien qui est arrivée fin novembre de prorogation du système des quotas d'huile d'olive, c'est-à-dire le secteur fondamental pour l'économie tunisienne, proroger ce qui avait été mis en place à partir de 2015-2016 pour permettre d'aller au-delà des quotas prévus par les accords actuels qui ne sont pas suffisants pour permettre le soutien à cette industrie de l'huile d'olive, de l'exportation d'olive, etc. On va essayer en 2018 de répondre favorablement à cette demande. Mais ce sera encore à titre exceptionnel parce qu'on a des demandes de même ordre d'autres pays. Si on a la LECA, il n'y a plus de quotas. Oui, qui sont des pays qui ne sont pas démocratiques par ailleurs. Par ailleurs et surtout. Mais avec la LECA, il n'y a plus de quotas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada